Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Douze des plus grands clubs européens de football se sont associés pour lancer une nouvelle compétition. Face à l'opposition des supporters et de plusieurs dirigeants comme Emmanuel Macron ou Boris Johnson, ils ont fait machine arrière deux jours plus tard. Codesources raconte aujourd'hui le fiasco géant de la Super Ligue avec Dominique Séverac et Frédéric Goyard du service des sports du Parisien. Frédéric Goyard, c'est quoi la Ligue des champions dont on entend l'hymne en ce moment ? La Ligue des champions, c'est la plus prestigieuse des coupes européennes des clubs. Vous avez 32 clubs issus des différents championnats européens. Ce sont chaque année les meilleurs clubs de ces championnats qui participent. Donc chaque année, ça change, même si on retrouve les grands clubs comme le Real Madrid, par exemple, Barcelone, Chelsea. Mais effectivement, un petit club, on va dire, un club turc ou le champion de Suisse peut théoriquement participer à cette Ligue des champions. Et pourquoi pas, s'il y parvient, la remporter ? Dominique Séverac, en 2020, le 22 novembre, le Parisien fait le point sur un projet de Super Ligue européenne de football. À ce moment-là, d'un mot d'abord, toutes les infos sur le sujet sont officieuses. Le New York Times, le puissant journal américain, révèle que certains grands clubs fomentent, comme ça en coulisses, le projet d'une Super Ligue. Un championnat très fermé, très sélect, dont ça serait une dissidence de la Ligue des champions. Et voilà, ils disent que c'est un projet qui est en train de se mettre en place, en coulisses, parallèlement à des discussions avec l'UEFA, qui est l'instance européenne qui régule le football en Europe, sur le vieux continent. Le New York Times, en général, est bien informé. Donc, c'est à prendre au sérieux. On parle de quels clubs potentiels pour cette future nouvelle Super Ligue ? On a 15 clubs qui seraient les clubs résidents, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les clubs qu'on retrouverait chaque année. Alors là-dedans, vous avez les grands clubs anglais, Liverpool, Manchester United, Chelsea, les deux gros clubs espagnols, Real Madrid-Barcelone, plus l'Atletico Madrid, l'Italie aussi, donc la Juventus, Milan-AC, Inter Milan, et au moins deux clubs français. On ne sait pas qui aurait été le deuxième, mais en tout cas, il y avait, c'était certain, le PSG. Quel serait l'intérêt pour ces clubs ? L'intérêt, c'est d'avoir plus d'argent, à se répartir avec moins de clubs. Le nerf de la guerre en football, ce n'est pas le spectacle, ce n'est pas est-ce que l'entraîneur fait un bon système, est-ce que le joueur est bon, c'est l'argent. C'est ça qui agite les clubs, c'est comment avoir plus de recettes, plus de revenus. Ces revenus viennent des droits télé, donc c'est de faire une compétition très sélecte, très élitiste, qui permettrait, selon les concepteurs, d'avoir des diffuseurs qui vont adorer voir chaque semaine Paris s'opposer à Barcelone, voir Bayern Munich s'opposer à Manchester United, Chelsea à la Juventus. Ils pensent que les grands matchs, c'est ce que le public attend. On est tout de suite dans un rapport de force entre clubs puissants, des stars à chaque match. Frédéric Goyard, la crise du Covid joue un rôle, directement ou indirectement, dans cette idée de Super League ? Elle joue un rôle direct. En tout cas, les concepteurs du projet de la Super League l'avancent comme un des arguments, c'est-à-dire qu'ils le disent et ils répètent à l'envie que la crise du Covid a généré des pertes abyssales pour les clubs engagés. Florentino Perez, par exemple, le président du Real Madrid, parle de 5 milliards d'euros de pertes pour le football aujourd'hui. Donc, les plus impactés, bien sûr, ce sont ces grands clubs, qui ont perdu pour certains plusieurs centaines de millions d'euros depuis le début de la crise. Et ils veulent, entre guillemets, si j'ai envie de dire, renflouer leur caisse. Il y a donc des fuites dans le New York Times. Le Parisien en parle. Dès ce moment-là, l'Union des fédérations européennes de football, l'UEFA, fait savoir qu'elle est opposée au projet. Que dit le président de l'UEFA ? À ce moment-là, l'UEFA prend une position assez ferme, en accord d'ailleurs avec la FIFA, qui est l'instance qui régule et qui organise le football au niveau mondial, en disant qu'elle s'oppose fermement à ce type de compétition fermée et surtout que les joueurs qui seraient susceptibles d'y participer seront interdits de participer à ses propres compétitions. Comme précédemment annoncé par le FIFA et les six confédérations, les joueurs qui vont jouer dans la Ligue fermée seront banqués de jouer dans la World Cup et l'Europe. Donc un joueur comme Raphaël Varane, par exemple, qui est le défenseur champion du monde avec la France, qui joue au Real Madrid, si le Real Madrid s'engage et joue cette Super League, il pourrait potentiellement être interdit de jouer l'Euro avec la France. L'idée d'une Super League, elle remonte à plusieurs décennies. Rappelez-nous ça en résumé, Dominique Severac. Ça commence fin 1998. Media Partners, une société italienne de gestion de droits sportifs, imagine la création d'une Super League. C'est la première fois que l'idée surgit en Europe. Il n'y a aucune réticence à l'époque. Il y a plusieurs grands clubs européens qui veulent y adhérer. Les réticences, elles sont chez les amoureux éternels du football qui disent « non, ce n'est pas du tout notre conception ». Après, il y a la création d'un lobby qui s'appelle le G14. C'est un peu le Davos du foot. Ça a réuni les 14 plus grandes puissances du football à l'époque qui, eux, disent « ça nous intéresse quand même cette Super League ». Toujours avec l'idée d'avoir plus d'argent. Donc voilà, ça fait 20 ans que dans le décor européen, il y a l'idée, la suspicion, la menace d'une Super League qui viendrait anéantir la Coupe d'Europe des clubs champions devenue Ligue des champions. Le 28 janvier, vous signez un article dans Le Parisien, Dominique Severac, intitulé « La Super League, le rêve du PSG ». Que dit cet article ? Il dit qu'on approche d'une décision finale. Les grands clubs sont désormais organisés, ce n'est plus G14, ils ont changé de nom, ça s'appelle l'Association européenne des clubs. Elle est dirigée par Andrea Agnelli, le puissant patron de la Juventus Turin. Et elle est censée négocier avec l'UEFA une réforme de Ligue des champions qui entrera en vigueur en 2024. Mais on sent qu'ils n'ont pas abandonné l'idée d'une Super League. Donc on sent qu'il y a des tractations comme ça en coulisses. On apprend qu'effectivement, il y a ce projet de Super League qui se montre et que le PSG n'est pas du tout opposé à l'idée. Parce que c'est un club des puissants et que le PSG rêve d'être un puissant. Et donc, si vous êtes puissant, il faut appartenir à cette Super League. Frédéric Goyard, le président du PSG, Nasser El-Relaifi, il est dans une position particulière face à ce projet ? Il discute. Il discute avec André Agnelli, avec Florentino Perez, donc les autres porteurs de ce projet de Super League. Il veut savoir ce qu'ils veulent mettre en place. Il admet, lui d'ailleurs, qu'il a beaucoup échangé avec ses homologues pour savoir exactement comment bâtir ce projet de Super League. Et en même temps, il est proche de Seferin, qui est lui le président de l'UEFA, qui lui veut maintenir sa Ligue des champions telle qu'elle existe aujourd'hui. Et surtout, il est au comité exécutif de l'UEFA, mais il est aussi, avec sa casquette de patron de chaîne de télé, il achète lui-même les droits télévisuels de la Ligue des champions qu'il distribue dans plusieurs continents du monde, dont le Moyen-Orient, dont l'Asie, l'Afrique du Nord. Donc, il a un peu cette double casquette qui le met dans une position assez particulière. Dominique Severac, les principaux artisans de la future Super League, sont donc Andrea Agnelli, l'italien, et l'espagnol Florentino Perez. Tout à fait. On a de côté le chef d'entreprise de 74 ans, Florentino Perez, qui a construit sa carrière dans le bâtiment, qui est le puissant patron du Real Madrid depuis 20 ans. Il y a eu une petite coupure de trois ans entre 2006 et 2009. Il a fait venir au Real Madrid, Zidane, Figo, David Beckham. Il a construit ce qu'on appelait à l'époque une équipe de Galactique. C'est quelqu'un de très puissant. Aujourd'hui, il a un rêve, c'est d'avoir Kylian Mbappé, le joueur du Paris Saint-Germain. C'est l'autoproclamé plus grand club du monde, le Real Madrid. Et puis, ce n'est pas complètement faux, parce que c'est celui qui a remporté le plus de ligues des champions. C'est un club mythique. Quand vous êtes joueur de football, vous n'avez qu'un rêve, c'est de jouer un jour dans votre vie au Real Madrid. Et puis, de l'autre côté, il y a l'héritier de la famille Agnelli, Fiat, propriétaire de la Juventus Turin. André Agnelli, qui a une quarantaine d'années, qui a quatre enfants et qui répète à l'envie, partout où on l'interroge, que ses enfants trouvent que le football, ça dure trop longtemps. 90 minutes, un match, eux, ils préfèrent se caler sur Netflix, des séries de 50 minutes. Donc, il se demande, par exemple, s'il ne faut pas revoir le format des matchs de football, les raccourcir. Il dit que le football, il faut faire attention. Les jeunes s'en désintéressent. Et donc, il prépare le terrain, chaque fois qu'il fait une petite sortie, pour expliquer qu'il va falloir changer les choses. Dans son esprit, c'est quelque chose de plus lucratif et de moins porté vers l'idéal sportif. On en arrive à la soirée du dimanche 18 avril. Vous, Dominique Séverac, comment est-ce que vous apprenez l'information de la création de cette Super League ? Je suis au Parc des Princes, je couvre Paris Saint-Germain-Saint-Etienne, un match un peu épique. Paris a gagné 3-2 avec difficulté. On va tout de suite interroger Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est le principe après le match. Et là, pendant qu'on arrive dans le théâtre du Parc des Princes, commencent à arriver les fuites du New York Times, du Sunday Times en Angleterre. Une Super League va se créer ce dimanche à minuit. Et donc, c'est la sidération. Quelques heures plus tard, 12 clubs officialisent l'information, le Real, le Barça, Liverpool, Chelsea, Arsenal ou encore les deux clubs de Milan. Ils annoncent, dans un communiqué, que la Super League va être créée. Que disent documents ? Voilà, les 12 sont là. Ils disent que la pandémie les oblige à revoir les plans. Alors que, attention, le lendemain, le lundi, est prévue la présentation de la nouvelle formule de la Ligue des Champions d'Alexandre Seferin et de l'UFA, qui doit rentrer en vigueur à partir de 2024. Donc, ils profitent de la fenêtre qui va s'ouvrir pour annoncer une scission, un putsch. Ils s'en vont, ce sont des sécessionnistes. Et à ce moment-là, les fondateurs de la Super League font savoir qu'ils ont déjà levé des fonds pour cette compétition. En tout cas, ils ont une banque, JP Morgan, une grande banque américaine, qui garantit de pouvoir financer cette nouvelle épreuve si elle voit le jour. Et ils disent qu'ils vont garantir 4 à 6 milliards d'euros par an à se répartir entre les 12 clubs fondateurs. Frédéric Goyard, parmi ces clubs, il n'y a pas le PSG notamment. Il n'y a pas non plus le Bayern Munich, le tenant du titre de la Ligue des Champions. C'est un club qui pèse très lourd en Europe. À ce moment-là, je me dis que si ces deux-là ne sont pas là, c'est déjà un coin un petit peu enfoncé, on va dire, dans ce projet de Super League. Dans la journée, les réactions se multiplient. Par exemple, en France, Emmanuel Macron réagit. L'Elysée dit qu'ils vont protéger les différents championnats organisés par l'UFA, que ça menace aussi le mérite sportif. Donc on voit bien qu'Emmanuel Macron est fermement opposé à ce projet de Super League. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, lui aussi dénonce le projet de Super League. Tout à fait. Et on va dire même qu'il place le curseur un petit peu plus loin, parce que Boris Johnson va lui parler de bombe législative. C'est-à-dire qu'il dit qu'il est prêt à poser une bombe législative, donc au Parlement britannique. On va apprendre très rapidement qu'il serait prêt à surtaxer ces clubs dissidents. Et éventuellement même à ne pas leur octroyer les visas pour certains joueurs étrangers. Ce qui poserait un véritable problème à ces clubs-là, puisqu'on sait qu'il recrute énormément de joueurs à travers le monde. Un football s'est inventé et codifié dans ce pays. C'est l'un des grandes glories de ce pays. C'est l'héritage culturel, ces clubs, ces noms. Et je ne pense pas que c'est vrai qu'ils devraient être quelque chose délocatés de leurs habitudes, les villes-héritiers, circulent le planète. Dominique Séverac, pendant toute la journée, la presse européenne et mondiale parle de cette information, de la création de cette Super League. Qu'est-ce que vous vous dites, vous, à la fin de cette première journée du lundi 19 avril ? Je me dis que ça faisait longtemps que le tremblement de terre était annoncé, qu'on y est, que c'est la fin d'une certaine forme de football. Le football, depuis quelques années, est vraiment devenu une activité où on parle parfois beaucoup plus d'argent que de sport, dans les transferts, dans les salaires. Donc, ce n'est pas un monde très sain, ce n'est pas un monde très éthique et ça ne fait que rajouter, encore une fois, un côté un peu dégoûtant à l'aspect un peu pur qu'on a quand on aime le football et qui vient de l'enfance. Voilà, on aime purement le jeu et donc ça le pervertit en permanence. Frédéric Goiard, pourquoi le PSG a choisi finalement de ne pas participer à la Super Ligue ? Eh bien, tout simplement parce qu'après avoir longuement échangé avec les autres clubs fondateurs de cette Super Ligue, ils n'y croient pas, ils ne croient pas à ce projet. Et puis, il y a d'autres considérations qui dépassent simplement le PSG. C'est que le Qatar, qui détient le PSG, est aussi le prochain organisateur de la Coupe du Monde 2022. Et en ce sens, le Qatar ne pouvait pas se fâcher avec la FIFA. L'UFA, c'est un peu moins important. Quoique, il ne faut pas oublier que le Qatar, avec sa chaîne de télévision Bein Media Group, achète aussi les droits de la Ligue des Champions qu'il diffuse dans le monde entier. Il ne pouvait pas se permettre d'affaiblir son propre produit, celui qu'il diffuse et qu'il retransmet dans le monde entier, la Ligue des Champions. Le jour d'après, le mardi 20 avril, l'information fait la une un peu partout en Europe avec des titres parfois guerriers. Dominique Sévérac. Oui, on parle des traîtres dans les journaux français, anglais, on parle des comploteurs et on parle du club des douze salopards. L'opposition à la Super League va monter, notamment en Angleterre. L'ancien footballeur Eric Cantona, qui a brillé notamment à Manchester United dans les années 90, cinq fois champion d'Angleterre, publie une vidéo sur son compte Instagram. Il rappelle quelque chose qu'ont peut-être oublié les fondateurs de ce projet, c'est le lien qui unit en Angleterre, entre autres, bien sûr, les clubs et leurs fans. C'est-à-dire que tous ces clubs sont quasiment issus d'une culture ouvrière à la base et ils ont un lien très très fort avec leurs supporters. Donc Eric Cantona rappelle ça, il demande si ces clubs ont interrogé leurs fans avant de lancer ce projet de sécession. Il dit que, tout simplement, ces clubs n'ont pas respecté leurs fans. En fin de journée, des supporters de plusieurs clubs anglais manifestent notamment à Londres devant le stade Stamford Bridge, le stade de Chelsea. Oui, il y a un match de championnat qui oppose Chelsea à Brighton et c'est l'occasion pour des centaines de fans de plusieurs clubs de se réunir alors dans un esprit bon enfant, il n'y a aucune violence. Les fans sont en colère et ils viennent à le dire et cette démonstration de force de plusieurs supporters issus de différents clubs marque les esprits. Au même moment, le président du Real Madrid et de la Super League, Florentino Perez, reste confiant. Il présente à nos confrères de l'équipe l'organisation de sa nouvelle compétition. Oui, alors il développe l'argumentaire classique donc il rappelle en effet que les clubs connaissent des pertes abyssales. Il met en avant que ce n'est pas du tout un projet qui est réservé à une élite mais qu'au contraire, les petits clubs vont recevoir 400 millions d'euros donc quatre fois plus que ce que verse l'UEFA aujourd'hui. Donc il déroule son argumentaire parce qu'il croit que la Super League pourra voir le jour. Vers 22h, les douze clubs fondateurs participent à une réunion de crise en visioconférence pilotée de Madrid. Est-ce qu'on sait de quoi il parle ? Tout simplement, les premières fuites ont déjà eu lieu sur le fait que des clubs anglais notamment Chelsea, Manchester City veulent sortir du projet. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que d'autres clubs vont suivre ? Donc Florentino Perez, Andrea Agnelli veulent prendre le pouls de leurs homologues. Quelques minutes plus tard, à 22h10, Manchester United sort un premier communiqué. Il annonce qu'Ed Woodward, le vice-président exécutif du club qui est le troisième architecte de la Super League. On a parlé de Florentino Perez, Madrid, on a parlé d'Andrea Agnelli, la Juventus. Il y a un troisième architecte, c'est Ed Woodward et on annonce à 22h10 sa démission pour la fin de l'année 2021. C'est le premier clou dans le cercueil de la Super League. Trois minutes plus tard, Manchester City annonce son retrait du projet de Super League et les autres clubs vont suivre. Oui, il est minuit en France, donc 11h en Angleterre et là, on apprend par des communiqués officiels bien sûr que les cinq autres clubs, puisque Manchester City a déjà fait son annonce, se retirent du projet et là, on comprend à ce moment-là que le projet est définitivement enterré. Le propriétaire de Liverpool fera même une vidéo d'excuses adressées aux supporters du club. Oui, le propriétaire c'est John W. Henry, il est américain et il va prendre la parole dans une vidéo, il se met en scène lui-même, il dit je, il s'excuse véritablement, il présente ses excuses aux fans du club, il présente ses excuses aussi à l'équipe, au manager Jurgen Klopp. Et il répète qu'il n'oubliera pas ce qui s'est passé. En gros, il matérialise le fait qu'il s'est trompé et qu'il a mal appréhendé le lien très très fort qui unit les supporters à leur club. Et dans la nuit, les principaux artisans de la Super League font une annonce commune. Oui, donc on est quelques heures après le retrait des six clubs anglais et les promoteurs de la Super League dont Andrea Agnelli et Florentino Perez annoncent à ce moment-là qu'ils vont remodeler le projet. Ce sont leurs termes. Et le lendemain, le mercredi 21 avril, les journaux de sport européens ou consacrés au football comme Marca en Espagne font leur une sur ce fiasco. Oui, partout à travers l'Europe, ça rivalise de jeux de mots, super échecs, Marca parle de super ridiculos, super ridicules, dans le parisien, on évoque un fiasco. Et puis surtout, tous les journaux mettent le doigt sur la rapidité avec laquelle ce projet est morné en même pas 48 heures. C'est très 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 rapide. À midi, l'Atletico Madrid et l'Inter Milan se retirent à leur tour de la nouvelle compétition et sur les réseaux sociaux, Dominique Sévérac, tous les opposants à la Super Ligue, célèbres ou anonymes, s'amusent de cette Ligue qui a vécu deux jours. Ce qui frappe à ce moment-là, et c'est pour ça que les gens se moquent, c'est le degré d'improvisation de ce projet. C'était censé réunir 4 à 6 milliards d'euros par an et ces gens-là n'avaient réfléchi à rien. Ils n'avaient pas réflé à qui allait diffuser la Super Ligue. Ils n'avaient pas mesuré que l'opinion publique était contre la Super Ligue. Comment des chefs d'entreprises aussi avisés peuvent s'être trompés à ce point-là ? Donc forcément, ça déclenche l'hilarité européenne à la mesure de la peur que les fans ont ressenti que cette Super Ligue arrive. Frédéric Goyard, pourquoi les 12 clubs n'ont pas vu venir la colère des supporters ? Ce qu'il faut bien mesurer, c'est que beaucoup d'entre eux appartiennent désormais à des fonds américains, à des fonds venus d'Asie ou du Moyen-Orient qui n'ont pas cette culture européenne du sport. Et souvent, pour eux, le modèle unique, le modèle référence, c'est les Etats-Unis où là-bas, on a ces ligues fermées. Donc on peut expliquer aussi ce degré d'impréparation, d'improvisation par cet aspect des choses. Dominique Sévérac, cet épisode est une nouvelle preuve que le foot n'est pas finalement un sport comme les autres ? C'est surtout le sport le plus populaire au monde. C'est-à-dire que vous créez une ligue fermée en balle, il n'y a personne qui va s'en émouvoir. Là, le football, c'est le domaine le plus partagé au monde à part peut-être aux Etats-Unis mais partout ailleurs sur la planète. C'est le sport le plus populaire et il y a un attachement viscéral au sport, à la notion de l'incertitude, aux montées, aux descentes, au fait qu'on peut se tromper. Et donc les gens ont réagi de manière épidermique comme s'ils étaient touchés dans leur chair. Et c'est ça que ça a prouvé cet épisode-là. C'est que le football, c'est une communauté et qu'on a vu des gens vouloir trahir cette communauté. Ils ont été expulsés, Manu Militari, en 48 heures. Merci à Dominique Sévérac et Frédéric Goyard. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Thibault Lambert, Raphaël Puyot et Raphaël Thomas. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada